Pendant qu'on donne la tzedakah, exprimons notre prière à Kadosh Baruch Hu, qu'on est déjà à la Gmar Khastimatova. Gmar qui veut dire la conclusion, la finition, la finale de Galoute, de l'exil. Et ceci sera la Khatimatova pour la bonne et heureuse année. Et bien, est-ce que vous avez déjà pensé une fois à la chaîne alimentaire qui existe ? Et je ne fais pas les yeux à la chaîne alimentaire du fermier, ou qui part au transporteur, cultivateur, le grossiste, le magasin, jusqu'à ce que ça arrive chez nous à la maison. Ce n'est pas de cette chaîne que je parle. Je parle de la chaîne naturelle que Dieu a créée. Le minéral, la terre et l'eau qui alimentent le végétal. Les plantes, les arbres. Le végétal qui alimente l'animal, l'être humain. L'animal qui alimente et qui sert l'être humain. Donc il y a une chaîne alimentaire du bas vers le plus haut. De minéral donc vers la personne. Et pourquoi j'en parle ? Et bien, puisqu'à cette période de l'année, entre Oshoshana et Kippo, on peut entendre une discussion entre le coq, la poule et le rabbin. Maintenant, honnêtement, je ne connais pas le langage des poules. Mais je suis sûr que la discussion, elle va plus ou moins de cette manière. Où le coq, la petite poule, vient demander au rabbin. Dites-moi, pourquoi vous m'attrapez par les ailes et vous me balancez par-dessus la tête ? Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas plaisant. Répond le rabbin. Bonne question. Mais tu sais quoi ? Ça fait deux millénaires qu'on fait cela. Et cette question a déjà été répondue au passé. Dans le temps du Talmud, on avait déjà cette coutume de caparote. Et d'ailleurs, caparote qui veut dire expiation, comme le jour de Kippour. Ceci vient pour expier nos péchés que nous avons commis. Donc, dit le volaille, vous avez fait des péchés et nous devons expier vos péchés ? Matphère, injuste. Vous avez fait des péchés ? Que vous soyez le coq, la poule. Le rabbin qui lui répond. Très, très bonne question. Mais la réponse est la suivante. Est-ce que tu as réfléchi une fois ? Qu'est-ce que tu fais ici dans ce monde ? Que faisons-nous ici dans ce monde ? Dieu a créé un univers immense. Il nous a placés ensemble sur cette même planète. Toi, le coq, la poule et moi. Qu'est-ce que nous avons de commun ? Ce n'est pas seulement la loi du jungle qui est le plus fort. Règne. C'est puisque nous sommes associés. Quelle association se pose la question ? Eh bien, la raison de notre être est là pour servir un Kadosh Baruch Hu, pour servir Dieu, pour accomplir la mitzvah qu'il nous a demandé de faire, qu'il demande de nous à faire, qu'il exige que nous fassions. En regardant dans la Torah, le rabbin dit au coq, je n'ai pas vu de mitzvah qui a été donné spécialement au coq. Et pour cette raison, je n'ai pas vu une mitzvah qui est donnée pour le minéral, je n'ai pas vu une mitzvah qui est donnée pour l'animal, pour la végétation. Ce que j'ai vu, ce que je vois, oui, il y a des mitzvahs que Dieu donne à l'être humain pour s'associer avec la nature pour servir à Kadosh Baruch Hu. Par exemple, on a besoin d'un mikvah, on a besoin de l'eau, on a besoin d'un etrog pour soukot, on a besoin de ce fruit, on a besoin pour simchatyom tov, de la viande, on a l'animal. Donc, en réalité, toute la nature dépend de l'être humain par son association avec cette nature pour servir à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, mon cher petit coq, imagine-toi, on va faire cette coutume. Ensuite, on va t'abattre d'une manière comme les lois de Kachrout, qui est la manière la plus humaine sans absolument aucune douleur du tout. Ensuite, tu serviras comme repas pour des familles pauvres. Tu te rends compte quels mérites tu as. Tu aurais pu terminer quelque part dans une friteuse non kachère, dans une des chaînes, des magasins, des restaurants. Et maintenant, tu as l'opportunité, tu as le mérite de faire part d'une grande mitzvah. La mitzvah, de nourrir des pauvres, la mitzvah de Tzedaka, qui nous amène vers la Goula. Sous-titrage ST' 501